bonjour à tous bienvenue à clash avec simon aujourd'hui on se retrouve pour tenter d'aller chercher notre 27e victoire consécutive on voit qu'ici qu'on est sur une série de 26 on est dans une gdc à 6 contre 6 et mesdames et messieurs ça va être très chaud le matchmaking nous a vraiment défavorisé donc notre numéro 3 4 5 c'est assez égal avec le clan ennemi par contre au niveau du numéro 2 c'est pas mal légal aussi un hdv10 maxi dans les deux cas par contre au niveau du numéro 1 nous avons en numéro 1 un hdv10 maxi et regardez du côté ennemi un hdv11 au début je me suis dit que ce serait un joueur complètement rocher mais non ce n'est pas un joueur rocher du tout il a le grand gardien il a toutes ses défenses d'hdv10 max mais en plus il a quelques défenses supplémentaires donc on peut voir la quatrième archi x il ya aussi une nouvelle tour d'archer donc au niveau de la ville elle ne fait pas nécessairement si peur que ça ça va être assez semblable à un hdv10 par contre ce qui me fait peur c'est qu'il améliore son grand gardien au niveau 5 et là vraiment il va avoir un net avantage au niveau de l'attaque comparativement à nous donc si on vient un petit truc si vous voulez voir ce que le joueur fait ennemi dans le fond vous allez on va revenir ici vous allez dans équipe ennemis vous allez faire profil rendre visite et là vous pouvez vous espionner votre ennemi donc là on voit présentement que l'ennemi n'a pas encore parti sa construction pour le grand gardien 4 par contre il a vraiment des réservoirs remplis d'élixir donc je suis pas mal certain qu'il nous réserve une petite surprise puis qu'il attend que la guerre soit commencée puis va augmenter son grand gardien au niveau 5 et on voit qu'il aime une composition à base de boulistes avec un petit aq h donc vraiment les amis je suis inquiet en ce moment la gdc on pourrait perdre notre première gdc à cause du matchmaking mais bon soyons positifs on va tenter de les gagner sautement bonjour à tous imaginez vous donc souvent pour faire mes vidéos de résumé de gdc je me sers des reprises de guerre mais là malheureusement il y a eu une mise à jour et l'ensemble des visionnements ne sont plus disponibles heureusement j'ai une attaque en live que je vais pouvoir vous présenter j'avais tourné en live l'attaque de jérémy sur le numéro 1 et ça va faire une belle fin aux vidéos donc si on regarde la carte on peut quand même faire un résumé de la gdc le clan ennemi n'a pas été très bon en attaque donc leur numéro 1 a attaqué le nommé xander a fait seulement une étoile ensuite attaqué jérémy a fait deux étoiles leur numéro 2 n'a même pas été en mesure de faire un hdv 9 pourtant son hdv 10 donc ce clan l'eau n'était pas très sérieux leur numéro 3 n'a même pas attaqué mais je pense qu'à un moment donné ils se sont découragés du côté de notre clan comme d'habitude julie punich et simon se sont attaqués au numéro 3 4 5 qui ont fait des trois étoiles par la suite xander et jérémy se sont attaqués au numéro 1 et 2 et comme vous pouvez voir bien jérémy a fait un numéro 3 étoiles sur le numéro 2 et enfin il a réussi un 79% une étoile donc c'était notre 27e victoire consécutive donc pour conclure la vidéo je vous laisse sur l'attaque de jérémy sur le numéro 1 j'ai réussi à filmer cette attaque en live donc au moment où je filmais le vidéo la guerre n'était pas encore terminée j'avais encore des craintes à savoir si on pouvait gagner la gdc ou pas donc on se retrouve pour l'attaque en live sur jérémy et ensuite on se dit un petit au revoir alors on se retrouve pour la dernière attaque la gdc pour léonidas ma dernière attaque l'attaque de jérémy sur le numéro 1 on va tenter d'aller attaquer un hdv 11 je suis d'accord avec vous ce n'est pas un hdv 11 complet en fait c'est un hdv 10 qui était complètement maxi qui vient de passer hdv 11 il a le grand gardien supplémentaire il a une quatrième archix il a également une petite tour d'archer je sais plus si je la revois mais j'avais vu à quelque part la nouvelle tour d'archer donc les nouveaux bâtiments il ya une petite tour de sorciers qui a réussi à monter au niveau 5 donc c'est quand même une base qui est très forte le plan va être regardez bien pour sortir le renfort c'est quand même un petit peu chaud donc je vais tenter d'envoyer un bb drag sur le canon par la suite je vais envoyer un cochon pour sortir le renfort ça devrait le sortir assez facilement au nord je vais envoyer la reine qui va faire un aqh ensuite on va envoyer l'attaque avec le démolisseur les boulistes et les sorcières le but va être vraiment d'essayer d'aller chercher le plus gros pourcentage possible voire on va tenter un 3 étoiles donc en passant quand on examine une base s'il ya des gros bâtiments qui nous sont donnés gratuitement par exemple ici le réservoir d'électeur noir il n'y a aucune défense aérienne qui le protège donc si je mets une petite gargouille elle va être capable de s'occuper tranquillement du réservoir et c'est très utile d'aller chercher des gros bâtiments comme ça avec seulement une troupe donc si j'y pense bien je vais tenter d'envoyer une gargouille sur le réservoir dès le début de l'attaque mais le début va être très chaud donc ça se peut que je le fasse je le fasse pas immédiatement mais on va essayer si on peut donc c'est parti on regarde toujours si on a toutes nos troupes ouais c'est bon est ce que on y va comme ça donc c'est parti on envoie la reine cinq guérisseuses on va envoyer le bébé drague on va envoyer tiens un petit cochon on va en envoyer un deuxième là j'ai deux valkyrie un géant c'est un cdc plutôt spécial je prendrai pas de chance je vais prendre un sort de rage j'aimerais ça pas utiliser le pouvoir de la reine c'est bon vous voyez j'oubliais la petite gargouille j'aurais dû l'envoyer plus tôt mais c'est difficile en début d'attaque d'y penser quand on fait plein d'autres choses puis là la reine je sais même pas de quel côté qu'elle va aller donc on va voir j'aimerais mieux qu'elle aille vers la droite mais non elle va vers la gauche donc ce n'est pas grave on va la laisser progresser mais en fait non la défense antérienne va être gênante donc on va y aller on lance l'attaque on va envoyer beaucoup de boulistes on envoie le roi derrière donc ça va plutôt bien on va envoyer un sort de rage se préparer j'ai gelé la tour de l'enfer juste avant qu'elle détruise le démolisseur on va utiliser un deuxième sort de rage on utilise un soin en plein milieu on va tenter de mettre un sort de saut pour que les troupes sortent vers le sud c'est fait malheureusement la reine n'a pas rejoint les autres troupes donc ça va être tout chaud pour les troupes ici les trois étoiles malheureusement ce sera sûrement pas possible idéalement il faut que la reine rejoigne le roi sinon c'est très compliqué mais c'est pas grave la reine va quand même faire un bon travail la limite elle sera quasiment capable de tout détruire on va peut-être pas là mais donc là il nous reste plus de sort il nous reste seulement à utiliser le pouvoir de la reine vous savez quoi je pense qu'on va l'utiliser sur le roi ce qu'on a besoin je sais pas si c'était nécessaire mais bon c'est fait on va aller chercher un pour pourcentage grâce à la gargouille malheureusement ça sera pas un trois étoiles on va quand même aller chercher près de 80% donc qu'est-ce qu'on a le temps d'aller chercher le camp militaire 9 8 ça va être chaud je pense qu'on réussit pas mais peut-être il manquait un ou deux coups d'archer donc 79% 2 étoiles c'est quand même assez bien on va voir si ça va être suffisant pour aller chercher la gdc et voilà léonidas gagne sa 27e victoire consécutive avec 14 étoiles contre 9 contre puzzle master si vous voulez me rejoindre directement vous pouvez le faire via discord je vous laisse en description vous avez le lien vers mon serveur discord vous pouvez y rejoindre et vous pourrez par la suite me parler directement si vous avez des questions ne vous gênez pas il y a beaucoup de personnes sur le serveur discord également qui pourront vous aider donc je vous souhaite de passer une belle journée et on se revoit bientôt pour un autre Clash avec Simon merci 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 merci